Le mardi matin, rendez-vous à Argenteuil à la médiathèque Elsa Triolet et Aragon pour apprendre le français. Des animations sont proposées par Caroline, bibliothécaire et Christiane, bénévole, à la découverte de la langue et de la culture française. Entre janvier et avril 2024, une douzaine de participants, venus des quatre coins du monde, ont pris la parole et le micro et ça a donné ce podcast français langue d'adoption. Vous allez entendre le troisième épisode, aller au bout de son rêve. S'exiler pour venir s'installer en France est une décision qui a changé la vie des participants de l'atelier. Chaque histoire est différente. Le point commun des témoignages que vous allez entendre est la force que donne le rêve. Devenir un champion ? Exercer de nouvelles responsabilités professionnelles ? Avoir une vie meilleure ? Les objectifs peuvent varier, mais la détermination est ce qui pousse Fazia, Sahar, Julie ou encore Mustapha à aller jusqu'au bout de leurs rêves. Il n'y a pas d'âge pour rêver d'ouvrir un commerce. Fazia a plus de 60 ans et Sahar est une jeune mère de famille. Toutes deux aimeraient vivre de leur passion en ayant une boutique bien à elle. La couture, j'aime beaucoup. Je veux ouvrir une boutique à nouveau ici. Malgré que je suis vieille, j'ai 72 ans, mais quand même, c'est-à-dire que j'ai l'espoir toujours de travailler. Je m'appelle Sahar, je suis marocaine et ma passion c'est l'esthétique. J'aime bien avoir un diplôme, ça c'est mon rêve et c'est tout. Merci. Julie a un grand objectif, changer de vie. Combative, elle doit tout mener de front. Élever sa fille seule, travailler et rechercher un nouvel emploi en accord avec son diplôme universitaire dans le domaine de la logistique. Très émue, elle partage ses conseils pour bien s'adapter en France quand on vient d'ailleurs. Je suis en train de faire le renouvement de ma carte de séjour et après ça, je vais vraiment changer de travail et changer de vie. Mais ce n'est pas facile. Donc, j'ai dit que si quelqu'un veut partir, quitter son pays, qu'il doit vraiment savoir la langue, doit vraiment savoir les lois, le climat aussi. Je viens d'un pays qui est tropical, ce n'est pas facile pour moi. L'histoire de Mustapha est celle d'un long voyage. Sur un coup de tête, il quitte la côte d'Ivoire et se rend à moto jusqu'en Algérie. Il transite ensuite par l'Italie et la Suisse avant d'arriver à Paris. Orienté par les forces de l'ordre et la sécurité civile, avec l'aide de la Croix-Rouge, il est hébergé et il intègre une équipe de football. Il se rapproche toujours un peu plus de son but, tendez l'oreille pour écouter son récit. La famille, ils ne savent même pas là où je suis. Je n'appelle personne, ils n'avaient pas le téléphone, mais je n'ai pas le courage de les appeler. Parce que si je suis sur la route là, ils vont tout faire pour me décourager, que je vais me retourner. En fait, le français, je comprends un peu, si un français ou bien un français me parle, je comprends tout ce qu'elle me dit. Ou bien, il me dit, mais pour moi c'est difficile parce que le français, ce n'est pas pareil. Lorsque nous, on est au pays, ce n'est pas le même français en fait. Mes premiers jours que je suis arrivé en français, c'est que la langue m'a beaucoup fatigué. Je compte de parler avec les gens parce que ce n'est pas le même langage. Je suis venu à Paris, mais je me dis, ce n'est pas là où je vais partir d'abord. Je voulais partir, c'est un ami, mais quand tu es en Europe, il faut toujours te rendre. Croix-Rouge, où est la police ? C'est maintenant que je suis venu, la police, parce qu'ils avaient tous mes documents. Ils m'ont demandé, j'ai dit, ah, moi je n'ai pas de famille ici. C'est maintenant qu'ils ont appelé les Croix-Rouge, ils s'appellent Pompé, ils sont venus directement nous chercher pour me mettre à l'hôtel. Ils m'ont demandé mon avis, j'ai dit que je vais jouer. C'est maintenant qu'ils ont cherché une équipe de football, maintenant je joue là-bas. Actuellement, c'est ma vie. Si ce n'est pas ça, je me retourne au pays directement. C'est mon rêve en fait. Après ces confidences des participants sur le sens qu'ils donnent à leur exil, dans le prochain épisode de Français Langues d'Adoption, savourez un peu de poésie. Celle d'un poète arabe et celle de la réflexion philosophique de Rachida sur le bonheur. C'était Français Langues d'Adoption.